Moi je te regarde pour voir tes réactions, j'adore ça. Manon Marceau, elle assume aussi je crois. Ouais, moi je la trouve pas très belle Manon Marceau dans tous les cas. Ah bon ? Non, j'ai jamais trop aimé son physique. Pour quelles raisons ? Bah avant j'aimais pas déjà son physique, mais aujourd'hui je trouve qu'elle est trop refaite. Elle se fait trop tirer en fait. Tu vois le visage quand elle parle, elle a pas d'expression, le front, le... Je sais pas si elle fait du Botox ou pas, mais je trouve qu'elle s'est trop tirée. Les dents, les facettes ça fait un petit peu trop. Elle aurait pu être jolie, mais je trouve qu'elle a abusé en fait de tout ça. Même pour l'avoir vu en vrai, tu vois. Les fesses, je trouve pas ça jolie sur elle parce qu'elle est toute petite. Ça sent la dispute ça, qu'est-ce qu'il y a eu ? Non, je ne le suis jamais disputée avec elle. Ah jamais ? Non, parce que c'est une fille, tu vois, j'ai jamais eu d'embrouille avec elle. Mais je l'ai jamais... Enfin, pour moi, c'est pas une fille, c'est pas une bombe. Donc ça veut dire que tu... C'est pas dire qu'elle est dégueulasse. Tu la préfères avant ? Ouais. Tu la préfères sur sa photo avant ? Ben là, cette photo, je pense pas que ce soit la meilleure des photos avant qu'on aurait pu trouver, tu vois. Moi, tu sais que moi-même en ITV, c'était en ITV Websam à l'époque, quand elle était revenue dans le game de la télé. Ben, on en avait parlé justement des kilos qu'elle avait plus par le passé, tu vois. Elle m'en avait parlé en toute transparence. Ouais. Ça aussi, ça c'est cool, je trouve. Ben oui. De pas cacher, tu vois, de pas me mettre de côté et de se dire, bon ben, ça a eu fait partie de moi. Bien sûr, faut pas. Voilà. Non, mais c'est bien avant. Eh ben moi, je la préfère après. Après. Bon ben, faut bien qu'on soit pas d'accord de temps en temps. Allez, on passe à un autre avant après. Oh ! C'est qui ? Ah, c'est toi ? J'étais sûre que c'était toi ! J'ai reconnu ton front et tes yeux. J'étais beaucoup plus maigre, là. Bon, attends. Ah, j'étais beaucoup plus maigre. Et ça, c'est à droite, c'était le shooting pour mon livre. Je voulais que cette photo soit la couverture et la maison d'une édition m'a préféré que ce soit une autre photo. Avec quel âge, là, à gauche ? L'âge, je devais avoir 19 ans, 18 ans. 18, 19 ans. Je me mettais du spray, du blond vacances sur les cheveux pour être ultra blond l'été. Ouais. Ça se voit, non ? Non, mais je connais ce truc. Tu connais ? Tu sais, tu peux vite passer orange en plus. C'est ça. Avec un truc comme ça et ça, ce fut mon cas à l'époque. Non, mais du coup, j'étais en face, attends. Vas-y. Moi, je te préfère maintenant. C'est vrai ? Ouais. Allez, pour quelles raisons ? En toute transparence. Bah, t'étais un peu trop maigre. J'étais anorexique. Ah, mais voilà. Voilà. J'ai pas honte de le dire, ça fait partie de mon passé. Ah oui, non, mais il n'y a pas... Voilà, c'était de l'anorexie mentale. Voilà, je me trouvais... D'accord. Là, comme tu me vois sur cette photo, je me trouvais énorme à l'époque. Je me voyais énorme. Mais pourtant... Enfin, après, c'est vrai que là, à travers un t-shirt, on ne voit pas trop, mais tu faisais un petit peu creuser, un peu... J'étais très creux. Fatigué. Et puis, mes sourcils, mais quelle horreur ! Là, ils sont plus épais, tu vois. Ils sont déjà plus épais. Mais à l'époque, je les épilais. Mais c'était à la mode. Oh là là ! Mon Dieu ! Bah, moi, je me préfère maintenant. Non, là. Voilà. On enchaîne. Tu la connais ? Je ne la connais pas, mais je ne la trouve pas bonne. Ah bon ? Non. C'est ton avis ? De son physique et de la tête, du corps et sa personnalité. Elle me fait rire des fois, par contre, parce qu'elle est un peu bête. Je ne sais pas si c'est un rôle. Ouais. Je pense que c'est un rôle. Moi, pour l'avoir vue à plusieurs reprises dans la vraie vie sans caméra... Je pense que c'est un rôle. Je la trouve... Elle est loin d'être bête. Je pense aussi. Voilà. Mais par contre, ceci dit, ça ne m'empêche pas que même si elle se donne ce rôle de bébête à la télé, moi, des fois, elle me fait rire. Ah oui, mais elle est drôle, Kim. Mais même sa voix, sa façon de parler, ses intonations. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Moi, ça me perce les oreilles, justement. Mais justement. Justement. Mais par contre, Kim, là, je m'adresse à toi directement. C'est quoi cette photo-là ? Je crois qu'elle a... Celle de droite ? Oui. Je crois que c'est une photo qu'elle avait mise sur Instagram, parce que j'en ai entendu parler de ça. En fait, elle a fait un face-tune sur... sur sa photo. Face-tune, c'est une application où tu peux te maquiller. Et en fait, elle a mis un maquillage Face-tune sur cette photo qu'elle a publiée sur Instagram, si j'ai bien compris. Mais est-ce qu'elle l'a marquée ? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Bon, Kim, tu me le dis dans la barre de commentaires, parce que là, l'abus de Photoshop... C'est trop. Non. C'est trop. Voilà. Donc, si je dois juger par rapport à cette photo, moi, je dis avant. Ben, si je dois juger par rapport à ça aussi, avant. Si c'est juste basé sur cette photo... Avant. Avant. Ben, je préfère son naturel d'avant. De toute façon, on s'est compris.